Yo tout le monde, c'est Tony Chigno, comment ça va vous ? Moi nickel, c'est parti pour une ride de malade, 150 km à peu près, au programme du jour. Du coup j'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau vlog ride. Salut ! On est le jeudi 30 mai, c'est aujourd'hui que sort la vidéo de Paris 3. J'espère que vous allez kiffer, parce que ça m'a demandé du travail. Fini le montage hier, à 23h presque, mais je vous parlerai de ma semaine plus tard dans la sortie. Là, c'est tout, introduction ! I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faith is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the faith is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas déranger pour la vidéo, sinon c'est relou. Et il fait 1000 degrés, je sais pas pourquoi j'ai mis un chasuble, je vais vite l'enlever. Trochain croisement, je l'enlève. Parce que là, j'en peux déjà plus, j'ai 28 minutes de vélo, faut pas commencer à faire une surchauffe. D'ailleurs, aujourd'hui, comme d'habitude, sur les sorties longues, j'essaye de pas trop regarder les watts, mais je vais rouler pas trop vite aujourd'hui. Je pense que je vais faire vers 200-210 watts, on verra ça à la fin de la sortie, je vous montrerai les stats. C'est la dernière fois que j'ai fait cette sortie, il y a deux mois à peu près, je l'avais fait dans le sens inverse. 156 km, 30 tonnes moyennes, 236 watts moyens, j'avais bien cassé les pédales, mais aujourd'hui ça va être plus tranquille. Lorsque je bosse, il y a des petits tags, il y a le Tour de France qui avait dû passer. Saint-Jean de Cugule en contrebas. Par contre, c'est un peu menaçant par-ci par-là. Ça me paraît sombre le ciel. Ici il y a écrit Thomas, Wout encore, Cavendish. Ah ouais, ça date alors. Ça fait combien d'années que plus personne n'est fan de Cavendish ? 5-6 ans ? 7 ans ? 10 ans peut-être ? FFL, pour les connaisseurs. Eh bien, ce n'est pas les grandes sensations aujourd'hui. À même temps, vu la semaine que j'ai eue, depuis samedi j'ai fait quoi ? Samedi, course, dur torchat, chantier. Dimanche, 4h, bien appuyé. Pour autant vous dire que j'ai été cramé jusqu'au soir. Lundi, tranquillou, 2h30, balade. Mardi, 2h30, avec de la force. T'as un lad d'ailleurs, je suis en force aussi. Salut ! 10% Mercredi, donc hier, une séance. Après les 3h de force, 2h avec de la PMA. 5 fois 3 minutes de PMA, 3 minutes de récupant chaque. J'ai bien cru que je n'allais pas y arriver. J'ai réussi. Autant vous dire que là, 5h, ça peut être long. Ça peut être très long. Mais bon, vu que je marche bien en ce moment, et que c'est week-end, il y a les championnats en Alpes. Je crois que mon entraîneur, il s'est dit, ça passe ou ça casse. Soit je ne sens pas les pédales, soit je suis cramé. Mais je compte bien ne pas être cramé. On verra bien. Bientôt une heure de vélo. Allez, je quitte enfin la grande route là. Je déteste ça. J'ai gardé des camions. Mais j'étais obligé de passer par là pour gagner un peu de temps. Les camions, les voitures qui roulent à fond. Flippant. En plus, j'avais vent de face. Néanmoins, j'ai gagné du temps. Et là, on rejoint les petites routes. Maintenant, ça va être tout kiffance. Là, c'est tout foré. Il n'y a personne. Fan absolu. En plus, ça roule bien. 43, 44, hop là. Là, je fais gaffe parce que la dernière fois que je me suis en train, je me suis passé sur ce pont, j'ai failli tomber. Ça donne tellement envie de se baigner ici. Je crois que c'est un peu trop gravelle ici. Il y a des voitures qui arrivent d'ici. Il doit y avoir un petit détour. Bientôt deux heures de vélo. J'ai toujours pas regardé les stats. C'est tentant. J'ai l'impression que je suis planté. Démile tour. Les barres comme ça de vélo, ça me dégoûte vraiment. Moi, c'est peut-être parce que je ne change jamais aussi. Là, il ne me reste plus qu'une barcliffe. Enfin, j'en avais acheté 36. Mais ça me dégoûte. Je suis obligé de boire et de manger en même temps. Sinon, ça ne passe pas. Je mets 10 minutes à la manger là-bas. C'est atroce. Du coup, dites-moi ce que vous mangez sur le vélo. Un truc qui ne vous dégoûte pas. Un truc utile. Parce que les barres des 4, ça passe tout seul. Mais c'est de l'air. Il n'y a rien dedans. Je suis dans une sale portion rentre face là. C'est l'enfer. Je suis dans un petit bled tout pourri là. Une peau de l'eau. Je suis à sec. Je sais qu'il y a une fontaine ici. Ça m'a l'air bien sec. On va voir s'il y a de l'eau. Oh, le miracle. Parce qu'une fois, j'étais venu ici. J'étais en perdition totale. J'avais trouvé cette fontaine et elle était à sec. Du coup, j'avais trop peur que ce soit pareil. Je suis reparti. J'ai fait une petite pause. À côté de moi, il y avait deux chasseurs. Ils étaient sous sandwich. Un bon pain de campagne là, ça donnait envie. Pendant que je suis à deux doigts de vomir mes barcliffs, moi. Hâte de rentrer chez moi et de tout dégommé là. 2h24 de sortie. Bientôt la mi-parcours. Il y a 80 bornes en gros. Là, il y a une heure compliquée. Après, ça va aller. Bon, il faut que je regarde les stats. Parce que là, je suis sous perdition. Ça va pas top. Du coup, je vais regarder les watts pour voir si je peux ralentir un peu. Ou juste pour savoir si je suis planté, quoi. Allez, je regarde. Je vous dis ça. Donc, je suis planté, les gars. 201 watts moyen. 211 normalisé. 134 au cardio. Donc, mon cœur est assez haut pour les watts que je fais. Donc, c'est visa. Normalement, pour 201 watts, je suis plus bas que ça. Donc, je pense que j'ai pas top récupéré d'hier. Mais, je vais pas ralentir du coup parce que 201 watts, ça va pas non plus me terminer. Puis là, j'ai mon de face aussi depuis tout à l'heure. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis pas bien aussi. Je me prends de ces rafales. On se croirait dans le col du Turini. Reco de l'étape du Tour. Bon, là, en gros, j'ai 25 kilomètres. Donc, j'aurais pas un mètre de descente. Du coup, ça va être long. Allez, on lâche rien. On est sur un beau petit col ici, quand même. Je pense que c'est à peu près du 8% de moyenne. C'est mignon. Je suis en train de me refaire une santé. Trois heures de vélo. Ça va le faire. De toute façon, je peux pas faire plus court que ça. Il n'y a qu'une seule route. C'est vite vu. On est sur une des pires lignes droites d'Europe. Regardez derrière, c'est tout droit. Devant, c'est tout droit. Devant de travers. Mais c'est le dernier passage bien relou. Et après, c'est rapide jusqu'à l'arrivée. C'est rien, c'est rien, c'est rien. J'ai pas paniqué du tout. Je suis toujours sur la ligne droite. On voit même pas la fin. Mais je profite de ces derniers instants de rendez-vous favorable avant de pouvoir plonger très rapidement sur Montpellier. Oh, c'est le Texas. C'est tout Texas ici. Je viens de prendre des rafales dans la roue. J'ai cru m'envoler. Texas. Ça fait bientôt 15 minutes, je pense. Je n'ai pas changé de direction. Mais je crois que... Je crois qu'il y a le fond de la ligne droite. Let's go ! Je crois que je ne me trompe pas. C'est tout changement d'orientation du vent. Enfin non, c'est moi en fait qui ai changé d'orientation. Let's go ! Je crois que c'est la première fois que je passe ici, dans ce sens. On est en direction du col du vent. Normalement, j'arrive toujours par l'autre côté. Je crois bien que je ne suis jamais monté par là. La sortie du jour est vraiment très belle. On est au sommet du col du vent. Ça bascule. 99 km de vélo. Là, en gros, il me reste une heure et demie pour faire les 50 derniers kilomètres. Allez, je me lance dans la descente. Bon, là, je suis en plein rêve. En 12 km, j'ai augmenté la moyenne de 1,5. Ça roule à 60 à l'heure dans des faux plats descendants. C'est tout rêve. Bon, du bien. J'ai à peine le temps de bloquer. Tellement ça roule vite. Je fous le portable dans la poche. Je me fous en boule. Et on se retrouve plus tard. 52. 52. 52. Dernière difficulté de la journée. Le pied n'est pas simple. 12-13% ici. Il reste un peu plus de 35 minutes de vélo ici. J'espère que j'aurai les 5 heures. Sinon, je vais être obligé de rallonger 2-3 minutes. Et là, en haut de la bascule, petite descente jusqu'à Montarneau. Est-ce que je tente le com ou pas ? Je suis à une seconde du com. Dites-moi dans les commentaires un max de flammes pour tenter le com. En analysant, j'avais vu que le gars qui est juste devant moi, il s'était mis un grand grand sprint au milieu de la descente. Parce que c'est un peu plat au milieu de la descente. Les courbes, je les connais par cœur. Elles ne sont pas dangereuses. C'est parti. On va tenter le com. sans mettre trop de watts. Parce qu'il ne faut pas sortir de la zone endurance. C'est interdit. Du coup, je vais m'y foutre à héros. Est-ce que tu crois que j'ai eu une chance de prendre le com ? Absolument pas. Évidemment. Ça continue à bien pousser le vent. 43 à l'heure. Je suis sur une fin de sortie, moi, l'équipe. Je vous reprends chez moi pour les stats de la sortie. J'ai eu un passage à vide. Mi-sortie, 2-30. Ça n'allait pas fort. Puis au final, ça finit bien. Pleine santé. Je suis dans la dernière bascule. Mi-sortie, 30 secondes. Let's go ! 200 watts. Je filmais pour avoir les 200 watts. Mais là, je suis dans une descente. Donc, je vais les perdre avant d'arriver chez moi. A tout de suite pour les stats. Ok. Du coup, on est sur une fin de sortie. Et on clique sur le récapitulatif. 5 heures et 3 secondes. Carré dans les temps. Pas d'heure sup. Pas de taxe. 150 kilomètres. 30,31 de moyenne. C'est magnifique. 200 watts moyen. Tout pile. J'ai réussi à les garder dans la descente. L'équipe. 212 watts normalisé. Je pense que c'est tout. 78 de cadence. Assis cardio aussi important. 135. 135 moyen. 1802 D+. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada